Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier podcast. Le sujet de ce premier podcast va concerner l'apparition de l'architecture. Comment les premières formes d'architecture sont apparues et pourquoi ? Nous allons faire une petite rétrospective dans l'histoire de l'humanité et essayer de comprendre quel a été le moment, le tournant dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a certains événements qui sont vraiment très importants à connaître et ce sont justement ces événements qui ont provoqué un tournant et qui ont entraîné l'humanité vers la civilisation. Et donc bien sûr, qui dit civilisation, on le verra par la suite, dit aussi architecture. Alors avant de commencer à parler un petit peu, dans ce podcast on va faire beaucoup plus d'histoire que d'architecture. Parce que bien sûr on parle encore de... on ne parle pas encore vraiment d'architecture, on va s'intéresser à une période qui s'appelle la préhistoire et à cette période on ne parle pas encore vraiment d'architecture. Donc on va beaucoup parler des sociétés humaines de l'époque, si on peut appeler ça comme ça, et on va s'interroger sur leur mode de vie, sur leur mode d'implantation et nous allons essayer de comprendre ce qui à un moment donné a provoqué l'événement qui a provoqué l'apparition des premières formes d'architecture. Alors avant de parler plus en détail de la préhistoire, je voudrais attirer votre attention sur une idée. L'être humain, qui est un animal social selon les dires d'Aristote, est le seul être vivant sur Terre à élaborer, à construire avec tant de précautions et tant d'ingéniosité son habitat. Si on regarde l'impact des espèces sur la planète, il n'y a aucune espèce qui a eu un impact aussi fort et aussi puissant sur la planète Terre que l'être humain. Alors cet impact, il se traduit de bien des manières, mais d'un point de vue physique, il se traduit surtout par les constructions. Si une espèce extraterrestre venait à regarder et à observer notre planète, si elle avait observé notre planète il y a 8000 ans de cela et qu'ensuite, 8000 ans après, elle venait à observer à nouveau notre planète, eh bien elle pourrait voir toutes les constructions énormes, les villes qu'on a construites et la manière dont nous avons transformé radicalement notre environnement. Alors pourquoi cette particularité de l'être humain ? On pourrait s'interroger là-dessus. Alors c'est vrai que si on y réfléchit bien, il n'y a pas que l'être humain qui construit et qui transforme son environnement. Il y a aussi certaines espèces animales qui se servent des matières premières disponibles dans leur environnement pour construire des structures. Je pense comme ça à première vue aux castors, aux castors qui construisent leurs barrages marrages et qui peuvent parfois même modifier des cours d'eau carrément. Il y a aussi certaines espèces d'oiseaux qui construisent leurs nids aussi. Il y a aussi les termites, il y a aussi les fourmis, il y a aussi les guêpes. Donc toutes ces espèces animales ont un point commun donc elles vont utiliser leur environnement, les matières premières disponibles dans leur environnement, les transformer et en créer un habitat. Après avoir un petit peu réfléchi, je pense que l'une des clés de compréhension de cette question, donc pourquoi l'être humain produit de l'architecture, et si on compare aussi avec les espèces que j'ai citées précédemment, eh bien on se rend compte que toutes ces espèces sont des espèces qui vivent en société. Que ce soit les fourmis, que ce soit les guêpes, que ce soit les castors, que ce soit aussi les oiseaux, ces espèces d'une manière ou d'une autre ne sont pas des espèces solitaires mais vivent en société. Et c'est peut-être là la clé, c'est peut-être là la réponse. À partir du moment où l'homme est un animal social, à partir du moment où l'homme doit vivre en société avec ses congénères, à partir du moment où il existe une structure sociale, il devient presque obligatoire que ces structures sociales en quelque sorte se traduisent dans l'espace, sous forme d'architecture. Et puis je fais exprès de dire ça, parce qu'il y a encore certaines notions qu'on n'a pas encore vues, qui viendront un petit peu plus tard dans le podcast, mais vous allez voir que justement l'apparition de l'architecture coïncide justement avec cette condition de socialisation, si on veut, de début de vie en société, de l'être humain. Alors commençons notre histoire, ou plutôt notre préhistoire, commençons par définir ce qu'est la préhistoire. Alors il faut déjà savoir que la préhistoire est une période qui s'étend à peu près de moins 2 millions d'années, moins 1 million d'années, alors les bornes ne sont pas vraiment très très précises, jusqu'à à peu près moins 8000 avant Jésus-Christ. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, bien même l'histoire finalement, à un début, il y avait quelque chose avant l'histoire. Parce que justement le début de l'histoire est marqué par un événement extrêmement important qui va vraiment nous servir, qui va énormément nous servir pour comprendre pourquoi les premières formes d'architecture sont justement apparues. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant l'histoire ? Donc il y avait cette période qu'on appelle la préhistoire. Donc cette période qu'on appelle la préhistoire est une période durant laquelle l'être humain avait un mode de vie bien particulier. très très différent du mode de vie que vous pouvez avoir aujourd'hui, qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos sociétés modernes. L'homme pour subvenir à ses besoins en nourriture était ce qu'on appelle un chasseur cueilleur. Donc un chasseur cueilleur c'est à dire qu'il devait chasser sa nourriture, chasser donc les animaux sauvages pour pouvoir manger et cueilleur. Donc il devait cueillir, récolter ce qu'il trouvait dans la nature pour pouvoir manger. Et ce mode de vie exigeait que les groupes d'hommes qui vivaient à l'époque, parce que l'homme a toujours vécu en petits groupes, c'était sûrement une stratégie évolutionniste pour que l'espèce puisse subsister et survivre, c'était de créer des petites communautés d'une cinquantaine ou d'une centaine de personnes. Puis d'ailleurs, il y a encore certaines tribus actuellement, soit dans la jungle très très lointaine, soit dans les déserts, qui vivent encore en petites tribus d'une centaine ou d'une... avec 100 ou 200 individus. Donc l'homme à l'époque, donc pour pouvoir survivre s'organiser en petits groupes et devait constamment courir après sa nourriture. Donc cela impliquait qu'ils doivent se déplacer constamment. Donc à partir du moment où il arrivait dans un endroit et où il exploitait toutes les ressources qui étaient disponibles dans cet endroit, donc il avait chassé tout ce qu'il y avait à chasser, il avait cueilli tout ce qu'il y avait à cueillir, et bien il devait obligatoirement se déplacer, aller dans un autre endroit qui est à nouveau plein de ressources pour pouvoir continuer à survivre et à subsister. Donc l'homme préhistorique avait un mode de vie nomade, c'est-à-dire que la plus grande partie de son temps était dédiée à la recherche de la nourriture. Il devait, pendant la plus grande partie de son temps, chercher à manger, à subsister, à se nourrir. Et donc la plus grande partie de son temps était occupée par cette activité finalement. Et cela impliquait un déplacement constant. Donc on appelle ce mode de vie un mode de vie nomade. Et vous l'aurez deviné, un tel mode de vie ne permet pas de réfléchir à autre chose qu'à son ventre. Et extrêmement chronophage, puisqu'on doit passer son temps à chercher à manger pour pouvoir subsister. Donc l'homme préhistorique finalement n'avait aucune autre activité en dehors de celle de trouver la nourriture pour pouvoir subsister, pour pouvoir continuer à vivre ou même à survivre. À partir de ce moment, l'architecture était quelque chose qui ne pouvait pas exister, puisque aucune autre activité ne pouvait se développer, aucune autre activité autre que celle de survivre ne pouvait se développer. Et j'ouvre une petite parenthèse pour vous présenter ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, aussi appelée pyramide des besoins, a été développée à partir d'observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow. Donc cette pyramide est en fait une synthèse de tous les besoins humains classés par ordre hiérarchique. Et le premier des besoins humains, comme vous l'aurez sûrement deviné, où l'ensemble des premiers besoins humains sont les besoins physiologiques. La faim, la soif, le sommeil, l'élimination, etc. Donc parmi ces besoins primaires, il y a bien sûr la faim et la soif. Donc le ventre vide, on ne peut réfléchir à rien d'autre qu'à manger. Vient ensuite dans cette pyramide les besoins de sécurité. Donc un environnement qui soit stable et prévisible. Ensuite, des besoins d'appartenance et d'amour, des besoins d'estime et des besoins d'accomplissement de soi. Alors les trois besoins supérieurs de la pyramide sont des besoins qui nous sont familiers, nous, hommes contemporains, hommes modernes du 21e siècle. Mais à la préhistoire, je pense qu'on s'arrête aux deux premiers niveaux. On ne va pas plus loin. Donc bien sûr, pour satisfaire les besoins physiologiques, il fallait consacrer tout son temps à rechercher la nourriture, à rechercher la calorie. Et ensuite, en second lieu, venait le besoin de sécurité. Et c'est là qu'on va commencer à parler entre guillemets, donc je mets vraiment ça entre deux gros guillemets, d'architecture. En fait, ce n'est pas vraiment de l'architecture, on parle des abris, des premiers abris. Donc les hommes préhistoriques, pour se protéger à la fois des bêtes sauvages et des intempéries, pour pouvoir remédier à ce besoin de sécurité, eh bien construisait des abris. Alors c'était des abris très peu sophistiqués, c'était des abris de fortune, mais qui faisaient bien l'affaire pour quelques mois. Alors parmi ces abris de fortune, on peut en retrouver plusieurs. Cela va bien évidemment dépendre des matériaux locaux disponibles, va aussi dépendre du climat et de beaucoup d'autres conditions. Mais parmi ces abris, on peut retrouver par exemple des huttes qui sont construites en ossements et en peaux d'animaux. On peut retrouver des tentes, on peut retrouver des yurtes, on peut retrouver des igloos. On peut aussi retrouver, ce ne sont pas vraiment des abris, mais c'est un moyen de s'abriter. Il y a aussi ce qu'on appelle l'habitat troglodytique, donc c'est-à-dire que les hommes préhistoriques vont habiter dans des cavernes, d'où d'ailleurs le surnom qu'on leur donne actuellement, c'est les hommes des cavernes pour désigner les hommes préhistoriques. Et donc voilà, c'était les seules formes d'architecture possibles qui étaient rendues nécessaires par ce deuxième étage de la pyramide de Maslow qui était le besoin de sécurité. Donc se protéger contre le climat et contre les intempéries. Alors on pourrait continuer à épiloguer encore très très longtemps sur la préhistoire, parce qu'il y a encore eu beaucoup d'événements pendant la préhistoire qui ont été déterminants dans le développement de la civilisation humaine par la suite. Donc comme par exemple la découverte du feu, ou encore l'apparition des premiers outils. D'ailleurs, entre parenthèses, la préhistoire est constituée de trois grandes périodes. En général, on divise la préhistoire en trois grandes périodes. Alors il n'y a pas vraiment de date pour situer ces périodes, mais je vais vous les dire les unes après les autres, sans forcément mentionner de date, parce que de toutes les manières, ce sont des événements qui remontent tellement loin qu'on ne peut pas vraiment donner de date. Donc la préhistoire se divise en trois périodes. Donc premièrement, le paléolithique, suivi du mésolithique, suivi du néolithique. Alors la période dont on est en train de parler actuellement, c'est à dire la période des hommes chasseurs-cueilleurs qui s'abritent dans des abris de fortune ou dans des grottes, on est surtout sur la première période de la préhistoire. Le paléolithique et le néolithique. Pardon. Le paléolithique et le mésolithique. Donc le paléolithique, pourquoi d'ailleurs il s'appelle comme ça le paléolithique ? Donc il est constitué des deux racines paléo-élytiques, avec paléo qui veut dire ancienne, ancien. Par exemple, on peut parler de la paléontologie qui concerne l'étude des fossiles et des ossements. Donc ce terme de paléo, c'est un préfixe qu'on retrouve à chaque fois lorsqu'on veut désigner des choses qui sont très très anciennes. Et il y a le préfixe, le suffixe pardon, lithique, qui vient de lithos en grec qui veut dire la pierre. Donc littéralement, le paléolithique, c'est la période ou l'époque ou l'âge de la pierre ancienne, aussi appelée âge de la pierre taillée. Donc pourquoi on appelait ça comme cela ? Parce que l'essentiel de l'outillage de l'être humain à l'époque, donc des outils qui leur servaient à chasser, qui leur servaient à découper la viande, qui leur servaient pour de multiples usages. Donc l'essentiel de l'outillage de l'être humain à l'époque était réalisé à partir de pierres taillées. Donc ensuite, il a le Mésolithique, qui constitue une période un petit peu plus lointaine dans l'histoire, qui vient après le paléolithique, qui lui se distingue par des changements climatiques par rapport au paléolithique. Alors bien sûr, le but de ce podcast n'est pas non plus de vous fournir une description détaillée de la préhistoire, je suis juste en train de vous donner bien sûr les détails essentiels pour comprendre comment les premières formes d'architecture sont apparues. Donc voilà, donc si on devait retenir l'essentiel de ce que je viens de dire par rapport à la préhistoire, c'est que l'homme obéissait à une économie qu'on appelle de chasseur-cueilleur. C'est-à-dire que l'homme devait chasser sa nourriture, son gibier, et devait cueillir ses fruits, ses légumes, et les céréales et les plantes desquelles il se nourrissait. Et donc cela fatalement entraînait un mode de vie nomade où l'homme passait son temps à courir derrière sa nourriture pour pouvoir subvenir à ses besoins primaires. Et en parallèle de cela, il devait aussi construire des abris de fortune pour pouvoir se loger, pas vraiment se loger mais plus pour pouvoir s'abriter des conditions climatiques et des animaux sauvages. Arrive alors une deuxième ère. Cette deuxième ère, c'est la période néolithique. La période néolithique, étymologiquement parlant, si on reprend le mot, elle est composée des deux racines néo-élytiques. Donc néo, bien sûr, comme vous l'aurez deviné, nouveau, élytique, la pierre, comme pour le paléolithique. Donc ce terme, défini en fait, encore une fois par rapport aux techniques et aux types d'outillages utilisés à l'époque, désigne en fait l'âge de la pierre polie. L'outillage humain s'est sophistiqué et devenu plus avancé parce qu'une pierre polie est bien plus difficile à créer déjà et est censée être plus tranchante qu'une pierre taillée. La pierre taillée, bien sûr, sur le coup, gardera un tranchant très très efficace mais le tranchant n'est pas vraiment très très durable par rapport à l'outillage en pierre polie. Donc déjà c'est un avancement par rapport à l'outillage. Cette période, qui est le néolithique, est d'une telle importance à provoquer un tel tournant dans l'histoire de l'humanité qu'elle est appelée par beaucoup d'historiens révolution néolithique. Alors en termes de date, cette période, encore une fois les dates ne sont pas vraiment très très précises mais on situe cette période, le début de cette période, aux alentours de entre moins dix mille, moins neuf mille, mais c'est plus la période de moins huit mille qui est retenue. Donc c'est une période qui commence à partir de moins huit mille, huit mille avant Jésus-Christ. Et l'un des changements majeurs qui caractérise cette période, je vous rappelle que le paléolithique et le mésolithique se traduisait par un mode de vie bien spécifique de l'être humain qui était la chasse et la cueillette. Donc on n'avait pas vraiment d'économie dite entre guillemets de production puisque l'homme ne produisait pas sa nourriture. Il l'a trouvée en tant que ressource, en tant que matière première et puis il l'a consommée. La très grande révolution qui arrive avec la période néolithique, c'est le fait que l'être humain découvre ou invente ou apprend à produire pour la première fois dans son histoire sa nourriture. Et ça, c'est quelque chose qui a totalement bouleversé l'humanité, les modes de vie humains et les modes d'installation des groupes humains de l'époque. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique ? Le fait que l'homme arrive maintenant à produire ce qu'il mange, à produire sa nourriture. Et bien cela implique de ne plus courir après sa nourriture. Le mode de vie nomade n'est plus obligatoire. Le mode de vie nomade va progressivement disparaître au profit d'un autre mode de vie qu'on appelle sédentaire. L'être humain va donc arriver à un moment où il va avoir entre guillemets le luxe de se stabiliser, de se sédentariser dans un endroit et il va pouvoir s'y établir et du coup il n'a plus besoin de courir constamment après sa nourriture et de courir constamment pour sa survie. Donc, pour cette période, on parle de la découverte ou de l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Alors, j'ai toujours été curieux de savoir comment on a inventé ou comment on a découvert l'agriculture et l'élevage parce que c'est quelque chose qui est tellement évident. Nous, à notre époque, homme moderne, c'est même tellement évident qu'on ne se demande même plus comment notre nourriture est produite. On va au supermarché, on fait nos courses et puis voilà. Mais j'ai toujours trouvé ça intéressant de se demander comment, quel a été le déclic ou qui a été le premier homme, par exemple, qui a, par mégarde ou par intelligence, ou peut-être les deux, fait le geste qui a mené à la découverte de l'agriculture et de l'élevage. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un groupe d'hommes qui avait, je ne sais pas, jeté des graines, par exemple, et qui s'est rendu compte que quelques mois après, ces graines poussaient et donnaient exactement la même plante. Et puis là, il a eu un déclic, il s'est dit « doit y avoir un truc là-dedans, doit y avoir quelque chose, doit y avoir quelque chose à faire avec ça ». Puis, il a essayé de récolter encore plus de graines et il a planté ces graines d'une manière beaucoup plus, à plus grande échelle. Et puis, il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir un champ et qu'il pouvait donc cultiver sa nourriture et s'affranchir finalement du mode de vie nomade. Je pense que ça a dû être aussi à peu près pareil pour l'élevage. L'être humain a dû s'apercevoir ou un groupe d'êtres humains a dû s'apercevoir à un moment donné que le fait de ne pas consommer les animaux tout de suite, mais plutôt déjà d'exploiter les autres ressources qu'ils pouvaient donner, le lait par exemple, la fourrure, la laine, et le fait de contrôler leur reproduction. Donc, l'être humain a dû s'apercevoir à un moment donné que sur une vision plus sur le long terme, que c'était beaucoup plus efficace de procéder ainsi plutôt que de consommer l'animal pour sa viande tout de suite. Alors aussi, une autre question qui se pose, donc je viens de vous dire que finalement, c'est la découverte de l'agriculture qui a entraîné la sédentarisation de l'être humain. Mais il y a aussi certaines thèses, certains chercheurs qui affirment le contraire, c'est-à-dire que la sédentarisation a précédé l'agriculture et finalement, c'est l'agriculture qui aurait été une conséquence de la sédentarisation. Alors, j'ai peut-être une piste de réflexion par rapport à ça. Pendant le néolithique, même avant d'ailleurs, à partir du mésolithique, il y a eu des changements climatiques énormes sur la planète Terre. Vous savez que la planète Terre passe par des phases glaciaires et des phases interglaciaires. Donc, les phases glaciaires sont des phases où il y a un refroidissement global du climat, alors que les phases interglaciaires sont des périodes de réchauffement global du climat. Et pourquoi ces changements climatiques sont très très importants ? Et bien parce qu'un climat plus chaud est beaucoup plus favorable à la culture des plantes. Dans un climat froid, rien ne pousse ou c'est très très difficile de faire pousser des choses. Regardez juste par exemple le climat en Islande ou en Suède. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un peu pour ça que les Vikings au 8e et 9e siècle sont partis piller les côtes anglaises parce que rien ne poussait sur leur territoire. Rien ne pouvait pousser parce qu'il faisait trop froid. Alors, imaginez un climat à peu près pareil sur toute l'Europe et même un petit peu plus bas. Et donc, le climat a sûrement été l'un des catalyseurs qui a permis à l'agriculture de se développer. Alors, je pense que je pense qu'on en a déjà assez dit par rapport à la période néolithique. Donc, bien sûr, encore une fois, j'insiste, j'insiste quand même beaucoup sur des détails qui ne sont pas architecturaux, mais je pense que c'est vraiment nécessaire parce que toute architecture est liée à la société qui l'a produit. Et pour comprendre l'architecture à un moment donné de l'histoire, il faut avant tout comprendre le contexte historique, géographique et civilisationnel qui l'a engendré. Alors maintenant, qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que la sédentarisation de l'homme implique sur les premières formes d'établissement humain ? Eh bien, tout simplement, à partir du moment où l'homme devient sédentaire, à partir du moment où l'homme va s'établir pour de bon dans un endroit, vont en découler plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'il est maintenant obligé de se construire autre chose que des abris de fortune. Puisqu'il est là pour des années et des années, il est là pour rester, il doit se construire quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose qui va résister au temps, quelque chose qui ne soit pas éphémère. Deuxième des choses, j'en reviens encore une fois à la pyramide de Maslow. Maintenant que le besoin le plus fondamental, qui est celui de se nourrir, a été acquis, il y a du temps, en plus, qui va se libérer pour d'autres activités. Autre activité, par exemple, le fait de pouvoir réfléchir à des constructions plus dures et plus durables. Le fait de pouvoir se concentrer sur la construction de ces établissements. Le fait d'y réfléchir avec beaucoup plus d'intensité. La sédentarisation entraîne aussi un besoin de sécurité, un besoin de sécuriser les établissements humains. Parce qu'à partir du moment où un groupe d'hommes va venir s'installer, il va s'installer avec toutes les richesses et toutes les ressources qu'il va développer autour de lui. Alors bien sûr, ça peut être les animaux, ça peut être les ressources animales, mais ça peut être aussi tout un tas d'autres choses. Les outils, par exemple, en céramique ou en pierre, donc cela attire bien des convoitises. Et à partir de ce moment-là, il faut réfléchir à une construction qui permette aussi, bien sûr, de protéger des intempéries et des animaux sauvages, mais aussi des autres groupes d'hommes qui ne sont pas forcément amicaux ou qui ne veulent pas forcément du bien. Donc, les ressources vont être, doivent être stockées, bien sûr, parce que le but de toute production, c'est bien sûr de produire un maximum, de produire un maximum. et la quantité qui est produite n'est pas forcément consommée directement. Donc, la quantité qui n'est pas consommée doit être, d'une manière ou d'une autre, stockée. Et donc, c'est justement ce stockage, cette accumulation, ce surplus de production qui va commencer à créer les premières formes de ce qu'on appelle, entre guillemets, la richesse. Et qui dit richesse, dit aussi, bien sûr, économie. Et qui dit économie, dit aussi société. Qui dit société, dit aussi classe sociale. Tous ces concepts qui nous paraissent très familiers à nous, ont aussi vu le jour durant la révolution néolithique. Donc, l'apparition, finalement, du stockage et du surplus de production va entraîner, déjà, une hiérarchisation dans la société. Il doit y avoir des gens qui doivent se spécialiser dans la culture des champs. Il doit aussi y avoir des gens qui vont se spécialiser dans la défense des ressources produites. Et c'est l'apparition des classes de travailleurs, des paysans et des guerriers. Des guerriers, bien sûr, que ce soit pour un rôle défensif ou pour un rôle offensif. C'est aussi l'apparition du commerce. Le surplus de production permet d'échanger par définition le surplus de production. C'est ce qu'on a en plus, ce dont on n'a pas besoin tout de suite. Et donc, très vite, a sûrement dû venir l'idée d'échanger ce surplus dont on n'avait pas besoin là tout de suite contre autre chose dont on avait besoin tout de suite. Donc, il y a cette fameuse image du troc, du troc qui constituait peut-être la première forme de monnaie. Alors, cette image est remise en question par beaucoup d'historiens, mais je la trouve très parlante. Donc, cette image du troc, c'est, par exemple, quelqu'un qui va échanger un kilo de pomme de terre contre un kilo de blé, par exemple, parce que les récoltes sur son champ n'ont pas été bonnes, ou il a été décimé par une maladie, par exemple. et donc, il n'a pas pu avoir la quantité nécessaire de blé, mais par contre, il a eu beaucoup de pommes de terre cette année, donc, il peut faire un stock, il en a plus que ce dont il a besoin, donc, il peut échanger ses pommes de terre. Et le voisin se trouve peut-être dans la situation inverse, donc, il peut, à son tour, échanger le surplus de blé contre le surplus de pommes de terre du voisin. La révolution néolithique coïncide donc finalement avec le début des premières sociétés humaines au sens si j'ose dire moderne du terme parce que tout est là, tout est déjà là au néolithique. Bien sûr, ce n'est pas pareil que ce qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés modernes, mais fondamentalement parlant, ce n'est pas très différent. Et j'en reviens à la réflexion que j'avais fait au début du podcast, donc par rapport aux animaux qui construisent, qui transforment leur environnement pour construire leur habitat ou pour construire des structures. Et j'avais dit que ces animaux avaient tous un point commun, c'est que c'était des animaux qui vivaient en société. Et à partir du moment où un animal vit en société, il va projeter en quelque sorte les intérêts les interactions, les interrelations sociales qu'il a, qui existent entre les différents individus qui vivent et qui font partie de cette société, d'une certaine manière, ces relations vont se projeter dans l'espace. Donc, à travers quoi ? À travers des constructions. À travers des constructions. Et bien sûr, l'être humain étant une espèce dotée d'une conscience et d'une intelligence supérieure, on n'est plus sur de la construction, on n'est plus sur quelque chose d'assez rudimentaire, mais cela se transforme en ce qu'on appelle pour nous, êtres humains, de l'architecture. Et les premiers établissements humains prennent la forme pas encore ce qu'on appelle des villes, mais des villages. Donc, ces villages, ces premiers villages, sont en fait des regroupements de plusieurs habitations en un seul endroit. Donc, c'est la première fois que l'être humain va construire en dur et puisque, bien sûr, puisqu'il vit en société, il y a un ensemble d'habitations qui doivent être construites. C'est ce qui mène à l'apparition des premiers villages. Alors, on peut citer quelques exemples. il y a certains villages qui sont reconnus comme faisant partie des premiers villages de l'histoire de l'humanité. Alors, il y a celui de Katalhuyuk en Anatolie. Il y a aussi celui de Khoirokoitia à Chypre. Il y a aussi ce qu'on appelle les cités lacustres qui se traduisent par un ensemble d'habitations au bord d'un lac construite sur pilotis. Alors, on est encore loin de la ville. On n'est pas encore sur une ville parce que, bien sûr, une ville implique un niveau de complexité plus grand, implique une taille plus grande, implique une densité plus grande, une population plus grande. Donc, on n'est pas encore tout à fait sur ça, mais on est sur des premiers regroupements humains. Donc, les constructions ne sont pas vraiment différenciées. Ce sont essentiellement des agglomérations d'habitations plus ou moins grandes. Donc, il n'y a pas encore vraiment de différenciation comme ce qu'on peut retrouver dans les villes. Il n'y a pas encore vraiment de voies, il n'y a pas encore vraiment de construction religieuse. Ce sont essentiellement des habitations. Et puis d'ailleurs, si on jette un petit coup d'œil sur le village de Kataloyuk, en Turquie, on remarque, en tout cas, les archéologues déduisent des fouilles archéologiques qu'il n'y avait pas vraiment un réseau de rues. La plupart des activités et la plupart de la circulation se faisaient directement sur les toits. Donc, durant toute cette période du néolithique, il va y avoir des changements, des bouleversements qui vont se faire progressivement. Donc, cette période n'est pas vraiment bornée très clairement historiquement parlant et même géographiquement parlant. Donc, il y a des zones dans lesquelles la révolution néolithique a eu lieu, très clairement. Et il y a d'autres zones du monde dans lesquelles la révolution néolithique a été beaucoup plus tardive. Donc, les zones clairement identifiables dans lesquelles la révolution néolithique a eu lieu apparemment en premier. Donc, bien sûr, c'est le Proche-Orient, la Mésopotamie, le pourtour du bassin méditerranéen qui se serait progressivement étendu ensuite en Europe. Alors, il existait sûrement d'autres foyers aussi de néolithisation. Le terme néolithisation, c'est pour dire que donc ce terme, c'est pour dire qu'une zone géographique a connu la révolution néolithique. Cette période qu'on appelle néolithique est aussi appelée par certains historiens proto-histoire. Proto-histoire, justement, parce que c'est la période qui accueillit les changements sociaux, sociétaux nécessaires pour arriver, bien sûr, à l'histoire. Et, pour notre part, c'est ici que notre histoire se termine pour ce podcast. Notre histoire se termine justement aux portes de l'histoire. ont fait un bond dans le passé. Nous avons étudié un petit peu comment les êtres humains vivaient pendant la préhistoire. Et ensuite, ce qui a provoqué un changement global avec la révolution néolithique. Et en quoi cette révolution néolithique a provoqué de tels changements dans la société, ce qui a mené à la sédentarisation. et donc, cette sédentarisation a aussi, elle aussi, indirectement, mené aux premières formes d'établissement humain et aux premières formes d'architecture. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos amis et vos proches qui sont intéressés par le sujet. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Et je vous laisse en musique. Et quoi de mieux pour conclure ce podcast que La Symphonie 9 d'Anton Dvorak intitulé Nouveau Monde. Sous-titrage Sous-titrage